Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose le baccalauréat général session 2021. On est sur le sujet de centre étranger, et c'est l'exercice quatrième, le quatrième exercice plutôt, l'exercice où il faut choisir, et là on a choisi l'équation différentielle. Donc trois parties, une première partie où on étudie une fonction, une deuxième partie où on résout une équation différentielle, et une partie ici avec tangente, construction d'une tangente. Donc on est parti avec la première étape ici, une fonction g définie sur r, il va falloir trouver son signe. Une première question, on va dire facile, il s'agit de dériver. Donc cette fonction g, on vous dit qu'elle est dérivable, de toute façon c'est la somme de trois fonctions ici, dérivable. Alors la seule chose ici à expliquer, c'est quelle est la dérivée de moins 1 sur 3x, d'accord ? On pourrait très bien le noter d'ailleurs autrement. Ici, pour tout x appartenant à r, g de x, c'est donc deux fois exponentielle moins 1 tiers de x, plus 2 tiers de x, moins 2. Il faut bien voir que quand on écrit moins 1 ici sur 3x, c'est comme si on écrivait moins 1 tiers de x. Alors là, pour la dérivée, on est sur la dérivée d'une composée exponentielle u. La dérivée d'exponentielle u, si u est dérivable, c'est u prime e de u. Et ici, notre u, c'est moins 1 tiers de x. Donc la dérivée u prime, c'est moins 1 tiers. Conclusion, g prime, c'est deux fois moins 1 tiers, exponentielle moins 1 tiers de x, plus la dérivée de 2 tiers de x, moins 2, c'est-à-dire plus 2 tiers. Et on trouve évidemment, alors c'est écrit comme ça, donc je vais le faire comme eux, moins 2 tiers exponentielle moins 1 sur 3x, plus 2 tiers. Cette notation est assez étrange, personnellement, je crois qu'il vaudrait mieux l'écrire moins 2 tiers, fois exponentielle moins 1 tiers de x, plus 2 tiers. On continue. En déduire, le centre de variation de la fonction g sur r. Alors, il faut déterminer le signe de g prime de x. Pour ça, on va chercher quand est-ce qu'elle est déjà égale à 0. Ça nous donnera des pistes. Donc on résout g prime de x égale 0. Ça me donne, donc, c'est l'équivalent à moins 2. Alors, je vais l'écrire avec le moins 2 comme ça, exponentielle moins 1 tiers de x, plus 2 tiers égale 0. Alors, ce qu'on peut faire ici, on est en terminale, on peut aller vite. Moi, je vais détailler, mais on peut aller très vite à la dernière ligne. Ce qu'on peut faire, c'est d'abord, ici, donc, enlever moins 2 tiers des deux côtés. Ensuite, on divise tout par moins 2 tiers. Ça ne pose pas de problème, c'est une égalité. Donc, ça veut dire que ça est égal à 1. Ensuite, un exponentiel égal à 1, ça veut dire que ce qu'il y a dedans est égal à 0. Moins 1 tiers de x est donc égal à 0. Et on trouve x est égal à 0. Donc ça, on sait que g prime ne s'annule qu'une seule fois quand x est égal à 0. Et maintenant, on va résoudre g prime de x positif. Pour savoir quand est-ce qu'on met le plus, strictement positif. Alors, certains ne font pas égal à 0, se contentent de faire strictement positif. Si vraiment, on veut être parfait, il faudrait que faire les deux. Égal à 0 et strictement positif. Comme ça, vous pouvez mettre les plus et les 0. Et les moins, donc, dans les autres cases. Alors, la résolution, elle va ressembler. Donc, ici, ça fait moins 2 tiers exponentiel, moins 1 tiers de x. Donc, plus 2 tiers strictement positif. Première étape, c'est la même. J'ajoute moins 2 tiers des deux côtés. Ou j'enlève 2 tiers des deux côtés. Ça ne change pas le sens de l'inéquation. Par contre, ici, je vais diviser par moins 2 tiers, qui est négatif. Moins 2 tiers, c'est un nombre négatif. Donc, quand on va diviser, on va avoir un changement ici de sens, changement d'ordre. L'exponentiel moins 1 tiers de x devient strictement plus petit que moins 2 tiers sur moins 2 tiers. Donc, 1. Ensuite, on utilise des propriétés. L'exponentiel strictement croissant. Le logarithme strictement croissant. Ici, alors, si vous utilisez le logarithme, il va bien falloir vérifier qu'on est bien sur des nombres strictement positifs. Et dans ce cas-là, le logarithme étant strictement croissant. Ça veut dire que si je passe au logarithme, il reste moins 1 tiers de x strictement plus petit que ln de 1, c'est-à-dire que 0. Alors, certains vont utiliser l'exponentiel qui conserve l'ordre, parce que 1, c'est exponentiel de 0. Donc, si l'exponentiel de moins 1 tiers de x est strictement plus petit que l'exponentiel de 0, ça veut dire que les antécédents, moins 1 tiers de x et 0, sont dans le même ordre. Donc, on a bien cette inégalité. Ensuite, on a encore ce moins 1 tiers qui est négatif. Donc, quand je vais l'enlever par division, j'ai un deuxième changement de sens. Donc, strictement plus grand. que 0 divisé par moins 1 tiers, c'est-à-dire 0. On a tout ce qu'il faut pour remplir notre tableau. Et vraiment, j'insiste, une partie délicate en général pour les élèves, c'est la résolution d'une équation. Donc, la propriété que j'ai utilisée ici au niveau de l'étoile, ce passage. Alors, vous avez le choix. Mais une propriété dans le cours, c'est que l'exponentiel de a strictement plus petit que l'exponentiel de b, ça équivaut à a plus petit que b. Ça, c'est une propriété liée à l'exponentiel. Si vous utilisez le logarithme, eh bien, vous devez donc utiliser le logarithme sur des nombres strictement positifs. C'est pour ça qu'en utilisant le logarithme, vous êtes obligés quand même, normalement, de préciser ici qu'on est bien sur des nombres strictement positifs. Beaucoup de gens ne le précisent pas, comme si c'était sous-entendu. C'est bien de faire le maximum. Mais à vous de voir, si vous utilisez cette propriété-là que je viens d'écrire de l'exponentiel, ou si vous composez des deux côtés par logarithme, en conservant l'ordre sur des nombres strictement positifs. Le tableau, donc, on a fait le plus dur. Alors, tableau ou pas, vous n'êtes d'ailleurs pas obligés de faire un tableau, vous pouvez faire des phrases. Moi, je préfère ici faire un tableau, je trouve ça plus clair. Donc, moins l'infini plus l'infini. Ici, donc, on a g prime. On a dit que ça s'annulait en zéro. Voilà, j'ai donc le droit de mettre un zéro. J'ai vu que c'était positif pour x strict en positif, donc à droite. Et donc, les variations de g de x en fonction de x. Donc ici, j'écris g de x. Certains écrivent g pour les variations de g. C'est pareil, ce n'est pas très important. Moi, je considère ici que ce sont les variations de g de x en fonction de x. Ici, j'ai donc une fonction qui va être décroissante. et là, une fonction croissante. Et donc, les variations, si vous voulez vraiment être clair, sur moins l'infini zéro g est donc strictement décroissante. Je vais mettre une petite flesse. Et sur zéro plus l'infini g est strictement croissante. Mais le tableau suffit largement. Quand on fait un tableau, en général, on remplace au moins les valeurs facilement calculables. Ici, je vais quand même regarder g de zéro. Ça pourra nous servir. Ça fait deux exponentiels zéro plus zéro moins deux. Exponentiel zéro vaut un. Il me reste donc deux moins deux. Ça fait donc zéro. Ça, c'est très intéressant pour la suite. Donc, je vais mettre un zéro ici. Troisième question. Détermine le signe de g de x. Alors, regardez le tableau. Qu'est-ce qu'on remarque ? Eh bien, que g admet en zéro un minimum. D'accord ? Qui est zéro. Donc, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout x, eh bien, si vous prenez x strictement positif, eh bien, g de x est strictement positif. On pourrait dire ceci. Sur moins l'infini, zéro. Et on ferme en zéro. On a g de zéro qui est égal à zéro et g qui est strictement décroissante. Donc, conservation stricte de l'ordre. Si gx est strictement plus petit que zéro, je peux utiliser la stricte décroissance de g. g de x sera strictement plus grand que g de zéro. Puisqu'on sait qu'une fonction strictement décroissante inverse l'ordre des inégalités strictes. Et donc, ici, pardon, j'ai mis g de x, mais ce n'est pas g de x ici, c'est zéro. Et donc, vous devez montrer que pour x strictement négatif, on a bien g de x strictement positif. Ensuite, on peut faire pareil. Sur zéro plus l'infini, g est strictement croissante. Donc, si je prends x strictement plus grand que zéro, par conservation stricte de l'ordre sur R+, g de x sera strictement plus grand que g de zéro. Et g de zéro, c'est zéro. Et donc, voilà, on obtient donc ici g de x strictement positif. Et voilà notre signe démontré. Alors après, il y a aussi ceux qui rajoutent une petite ligne ici. Là, on mettra signe de g de x en fonction de x. Ici, vous pouvez mettre un zéro. Et comme ici, on a décroissant, croissant, on peut mettre plus. Et plus, ça aussi, on va dire que c'est largement accepté. D'accord ? On peut passer à la partie B. Alors avant, on va quand même regarder, et je vous le conseille, sur votre calculatrice, ou ici, on va regarder sur GeoGebra, pour vérifier que vous n'avez pas raconté n'importe quoi. Et comme ça, vous avancerez plus sereinement dans la partie B. Et voici la courbe de cette fonction G. On a bien ici, décroissant jusqu'à zéro, croissant. Après, donc, ça confirme un petit peu nos calculs. Partie B, on considère une équation différentielle. Donc ici, je la recopie pour bien... C'est sûr que je l'ai bien lu. Donc 3y plus y égale... Je rappelle qu'une équation différentielle, c'est une équation dont l'inconnu est une fonction. Et apparaît sa dérivée. Donc 3 fois la dérivée plus la fonction doit faire toujours zéro, pour toute x. Donc ici, alors ça fait évidemment référence au cours. Le cours, quand même, rappelons-nous. Je vous le rappelle rapidement. Si je prends une équation sous la forme y' égale ay, et bien les solutions de cette équation sont les fonctions qu'a x associent exponentielle à x, multipliées ici par une constante C, qui décrit l'ensemble des réels. Donc ici, on n'a pas exact... On va donc se débrouiller pour que y' soit tout seul à gauche. Donc, j'enlève y des deux côtés. Ça fait 3y' égale à moins y. Je divise par 3. Y' est donc égal à moins un tiers de y. Maintenant, on sait résoudre. On applique le cours. Donc, les solutions de E sont les solutions de cette équation différentielle qui est équivalente, qui a les mêmes solutions. C'est donc l'ensemble des fonctions qu'a x associent c fois exponentielle, moins un tiers de x, c appartenant à R. D'accord ? Et ici, vous pouvez préciser sur votre copie, donc cette équation, elle est du type y' égale à y, avec a égale moins un tiers. Ce qui est rassurant, c'est que dans la première partie, on avait un exponentiel moins un tiers de x. Rappelez-vous, dans la fonction, on avait ici une partie en expression deux exponentiels moins un tiers de x. Donc ça, c'est pas mal du tout. Deuxième question. Déterminer la solution particulière dans la coupe représentative dans un repère du plan passe par le point M de coordonnée 0,2. Donc, soit on va l'appeler F7. Alors, solution particulière, en général, on va la mettre FP. Comme ça, P pour particulier. Soit FP, cette solution particulière. Alors déjà, c'est une solution de E. Conclusion. Donc, FP appartient à l'ensemble des solutions de E. Ça veut dire qu'il existe. Il existe, donc, un nombre C appartenant à R, tel que, pour tout x, tel que, pour tout x appartenant à R, FP de x s'écrive C fois exponentielle moins un tiers de x. Voilà. Et maintenant, on veut que M de coordonnée 0,2, on veut que ça appartienne à la courbe de FP. J'appellerais CFP. Ça veut dire quoi ? Que l'image de 0 doit être 2. Donc, l'image de 0 doit être 2. Ça veut dire qu'ici, quand je remplace dans l'expression de FP, j'aurai C fois exponentielle de moins un tiers fois 0, qui doit être égale à 2. Exponentielle 0, ça veut 1. Donc, C est égal à 2. Conclusion. Pour tout x, FP de x, quel que soit x appartenant à R, la solution particulière, elle a pour l'expression 2 exponentielle moins un tiers de x. Alors, ça tombe de mieux en mieux, parce que, regardez ce qui est envers en haut, c'est le début de G de x. Troisième question, soit f de x égale 2 exponentielle moins un tiers de x. Donc, ici, on pose la fonction que j'avais appelée FP, on va l'appeler f. Voilà. Parfois, ça peut être aussi utile de lire le sujet en entier. Comme ça, on peut avoir tout de suite les bonnes notations. Moi, je vous conseille toujours de regarder rapidement ce qui va se passer. Mais on ne sait pas toujours exactement interpréter ce qui va se passer. Donc, effectivement, vous voyez là, je l'avais appelé FP. Ce n'est pas grave, dans ce cas-là. On pose FP égale F. Ou alors, vous effacez rapidement partout où vous l'aviez appelé FP. Vous mettez F à la place. Ça prend quelques secondes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On vous demande de vérifier que l'équation de la tangente au point 0,2 admet une équation sous la forme y égale moins deux tiers de x plus 2. Donc, je rappelle, ça c'est vraiment du cours. L'équation de delta 0, puisque F est dérivable, là, ce sera y égale F prime de... Alors, ici, on est en 0,2. Donc, F prime de 0 fois x moins 0 plus F de 0. Donc, j'ai besoin de F de 0 et de F prime de 0. F de 0, ça fait deux fois exponentiel 0. Ça me fait deux. F prime de 0. Donc, on va rapidement calculer F prime, même si on voit que F prime, c'est moins un tiers de F. Ici, on va quand même... On va très vite. C'est moins... Donc, un tiers fois 2, donc moins deux tiers exponentiel, moins un tiers de x. Donc, F prime de 0, c'est moins deux tiers. D'accord ? Conclusion, delta 0 a pour équation y égale moins deux tiers fois x plus F de 0, donc plus deux. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, c'est Q, F, D. Question B. Étudier sur R la position de cette courbe. C'est F par rapport à la tangente, donc delta 0. Alors, pour ça, pour étudier la position entre deux courbes, il faut étudier le signe d'une différence. Et donc, ici, on va dire qu'il faut étudier le signe de l'expression F de x. Donc, ça, ça correspond à la courbe CF. Et ensuite, la tangente delta 0. Donc, son équation de c'est y égale moins deux tiers plus 2. Donc, on va faire F de x moins justement le second membre. Et ça, quand on développe, on s'aperçoit quoi ? Eh bien, que ça donne F de x plus deux tiers de x moins deux. Et on retrouve G de x. Et G de x, on connaît son signe. Je vous l'ai rappelé là-haut. Or, sur moins l'infini 0, ouvert. G de x est strictement positif. Donc, F de x est strictement plus grand qu'au moins deux tiers de x plus deux. Donc, CF est strictement au-dessus de delta 0. D'accord ? Et sur 0 plus l'infini, G de x est aussi strictement positif. Donc, même chose. CF est strictement au-dessus de delta 0. Et donc, pour x égale 0, c'est-à-dire au point M, CF et delta 0 se coupent. Or, c'est normal déjà qu'elles coupent là, parce que delta 0, c'est la tangente à CF, donc au point M. Et voilà, donc on n'a pas une position relative entre deux courbes. Vous savez que CF est toujours au-dessus. Et le seul point d'intersection, ça sera au point M. On regarde ça tout de suite sur Géogébra. Partie C, un petit peu plus difficile. Ici, il est question d'un point A d'abscisse petit a. A est un réel quelconque. Et A appartient à la courbe de F. Ça veut dire que l'image de xA sera donc yA. Autrement dit, ici, xA c'est petit a. Donc, f de a est égal à y petit a. Donc, le point A a pour coordonnées petit a, f de petit a. Et f de petit a, c'est deux exponentiels moins un tiers de A. Montrez que la tangente delta A, donc c'est la tangente à la courbe CF au point A, coupe l'axe des abscisses en un point P d'abscisse A plus 3. Donc ça, c'est plus dur, parce qu'on est sur un raisonnement général. On ne connaît pas la valeur exacte de l'abscisse de A. Donc ici, on va prendre la formule générale, qui donne la tangente au point d'abscisse petit a. Donc, c'est y égale f prime de petit a, x moins petit a plus f de petit a. D'accord ? Et ici, il faut trouver l'intersection de cette tangente avec l'axe des abscisses. Donc, on cherche l'intersection avec l'axe d'équation. Alors, l'équation de l'axe des abscisses, c'est y égale 0. Donc, on résout, avec un T, le système y égale f prime de a, x moins a, plus f de a, et y est égal à 0. D'accord ? Et donc, on va chercher x. Ça veut dire qu'ici, on va donc résoudre f prime de a fois x moins a plus f de a égale 0. Alors, on peut remplacer maintenant f de a et f prime de a par leur expression. On aurait pu le faire plus tôt. Je vais le faire maintenant. f de a, vous savez que c'est deux exponentiels moins un tiers de a. Et f prime de a, on l'a déjà calculé plusieurs fois, c'est moins deux tiers exponentiels moins un tiers de a. D'accord ? Donc, ici, qu'est-ce que ça me donne ? J'ai donc moins deux tiers exponentiels moins un tiers de a fois, alors on va tout de suite développer, fois x. Ensuite, on développe donc plus deux tiers de petit a exponentiel moins un tiers de a, plus f de a, donc deux exponentiels moins un tiers de a, égale à 0. Je rappelle qu'on cherche x. Donc, on va mettre les deux termes ici à droite et on va diviser après. On va donc laisser x tout seul à gauche. Donc, en transformant tout ça, c'est donc équivalent à moins deux tiers exponentiels moins un tiers de a fois x est égal à moins deux tiers de a exponentiels moins un tiers de a, moins deux exponentiels moins un tiers de a. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Maintenant, je vous conseille, première étape, il y a des moins partout. On peut multiplier par moins un toute cette équation. Il me reste donc deux tiers exponentiels moins un tiers de a fois x, qui est égal à deux tiers de a exponentiels moins un tiers de a, plus deux exponentiels moins un tiers de a. Ensuite, on peut diviser partout par exponentiel moins un tiers de a, qui est bien non nul. On peut, parce qu'on sait que pour toute x, exponentiel x, c'est strictement positif, c'est donc différent de 0. Donc ça, c'est bien non nul. On peut donc diviser, qu'est-ce qu'il va me rester ? Deux tiers de x est égal à deux tiers de a plus deux. Maintenant, on peut multiplier par trois. Si vous voulez, ça va nous aider. Trois, c'est non nul. Donc je peux, ça fait deux x égale, donc ici, deux a plus six. On peut, si on veut diviser par deux, il me reste donc x égale à plus trois. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer, donc c'est QFD. Ça veut dire qu'effectivement, la tangente coupe bien l'axe des abscisses en un point P d'abscisse A plus trois. Donc on dit, c'est delta A coupe, donc l'axe des abscisses, oui, au point P d'abscisse A plus trois. Dernière question, expliquer la construction de la tangente delta moins deux à la courbe CF au point B d'abscisse moins deux. Alors on va appliquer ce qu'on vient de faire, donc. Ici, d'après la question C1, delta moins deux coupe l'axe des abscisses, donc OI, au point P, donc d'abscisse. Alors ici, comme c'est delta moins deux, A vaut moins deux. Donc ici, c'est A plus trois, donc au point de cordée moins deux plus trois, c'est-à-dire, donc au point P de cordée moins deux plus trois, ça vaut un zéro. Je mets zéro parce qu'il est sur l'axe des abscisses. Ensuite, le point B a pour coordonnée, donc moins deux, f de moins deux, puisque B appartient donc à la courbe CF, et que B, il appartient aussi à delta moins deux, puisque delta moins deux, c'est la tangente au point B. Donc je calcule f de moins deux, ça fait deux exponentielles moins, ici, deux tiers fois moins deux, donc plus deux tiers. Donc deux exponentielles, deux tiers. Conclusion, et bien delta moins deux, passe par donc P de coordonnée 1, 0, et B de coordonnée moins deux, deux exponentielles, deux tiers. Donc on trace tout simplement la droite PB, qui est la droite delta moins deux. On vérifie tout de suite ça sur GeoGebra. Pour faire ce genre de choses, il faut créer un curseur, ici. Je mets curseur, je vais placer en haut, ça sera petit a, et je vais tracer ensuite la tangente, donc je trace tangente au point d'abscisse petit a à la courbe de f. Voilà, ça c'est la tangente, ici, en 1. Je vais placer aussi le point, donc un point M qui va bouger. Alors je ne vais pas mettre M, c'était déjà pris. Je vais prendre le point C de coordonnée petit a, et f de petit a. Donc il va bouger sur la courbe de f. Il va bouger en même temps que la tangente. Donc regardez, quand je bouge le curseur, le point C, je bouge dans R, ça, ici, ça, renommé. C'est donc, tout simplement, delta 0. On va mettre ça delta petit a. Voilà, delta petit a. Là, on ne peut pas mettre ça, parce que petit a est déjà pris, on va mettre delta. Voilà. Donc voici la tangente. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ? L'abscisse de C, vous pouvez la lire ici. Donc je vais faire plein de petits tracés, vous allez voir, ici. Donc je fais la perpendiculaire à C, l'axe des abscisses. J'obtiens ici un point qui peut être important. Voilà. Alors ce point, je ne vais pas l'appeler A, je vais l'appeler D. Voilà. On ne va pas l'afficher de toute façon. Alors D, en général, on met plutôt des majuscules sur les points. On va rester cohérent. Voilà. Ici, se matérialise l'abscisse de C. Donc là, c'est mon 1,5. Vous voyez, quand je bouge, le point D, ici. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est l'intersection de la tangente avec l'axe des abscisses. C'est-à-dire ce point qui est là. Voilà. Je vais le renommer, je vais l'appeler E. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que D, E vaut toujours 3. Puisque l'abscisse de E, c'est A plus 3. C'est l'abscisse de C plus 3. Donc si je trace le segment ici, D, E, et que j'affiche sa longueur, ça fait 3. Vous voyez, on peut faire plein de choses avec GeoGebra. Ici, j'affiche la valeur. Et vous voyez qu'ici, on va mettre peut-être un petit peu de couleur. Vous voyez, il y a un 3 qui s'affiche. Donc on va mettre de la couleur. Vous voyez tout, je vais mettre ça en bleu. Voilà. Et ici, vous voyez, quand je bouge, le segment d'E a toujours une longueur de 3. En fait, ça matérialise le fait que l'abscisse de E, c'est A plus 3. Alors nous, dans notre dernière question, on prend l'abscisse moins 2. Donc je prends également moins 2. Voilà. Ça veut dire qu'ici, à ce moment-là, le point C est en fait le point ici, donc B. Donc je vais le renommer juste pour finir. Je mets B, voilà. Le point E, je l'ai appelé E, mais en fait, j'aurais plutôt dû l'appeler P, puisque dans le texte, c'est toujours le point P. Vous voyez qu'ici, l'équation, ici, qu'on va trouver, elle peut s'afficher. Vous voyez, elle est ici. Et on a comme ça, matérialisation de ce qu'on a. Alors comment on trace ? Donc, eh bien, on place le point, donc B. Donc on se place ici. Voilà, vous placez le point B. Ensuite, vous allez chercher le point d'abscisse 0, 1, c'est le point P, et vous reliez. Vous voyez bien qu'on trouve la tangente. J'enlève tout ce qui ne vous sert pas forcément pour la compréhension. Et donc, voici la construction. On place, en fait, le point B, on déduit avec ça le point P, et on trace la tangente. Et l'exercice est terminé. Voilà, c'est un exercice qui est assez joli, quand même. Je trouvais jusque-là que tout était assez, on va dire, classique, parfois un peu simple. Là, on a un exercice, quand même, qui est plutôt intéressant, et pas si simple que ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501